Salut tout le monde, je suis, c'est vendredi le 24 de mars, c'est l'année 2023. Pour le jour où je suis, la chaîne d'émission WTAC vous présente une photo et quelques vidéos pour vous faire part d'une visite réalisée par le président Joe Biden des Etats-Unis et sa femme destinée à une nation voisine des Etats-Unis, le Canada. Comme représenté dans la photo, on voit apparaître le président Joe Biden des Etats-Unis et le ministre Justin Trudeau du Canada dans le moment où ne se présentaient pas les gouvernements d'un Canada situés dans la ville capitale Ottawa du Canada. Cette visite peut bien servir de voyage d'affaires et un peu également servir de voyage d'arrêt mais que l'on fait pour le plaisir. Tels que tous ces deux, le président Joe Biden des Etats-Unis et le ministre Justin Trudeau du Canada, ils avaient l'occasion d'avoir eu pour parler sur quelques matières importantes qui ont suivi de l'impact sur deux nations, le Canada et la nation des Etats-Unis. En parlant de cette matière, on veut dire que la nation des Etats-Unis et le Canada sont des pays limitrophes, c'est-à-dire qu'ils ont une frontière commune. Cela peut provoquer l'action illégale de traverser la frontière entre le Canada et la nation des Etats-Unis pour entrer dans le Canada ou dans la nation des Etats-Unis d'une manière illégale. C'est pour ça qu'en parlant de cette matière, le président Joe Biden des Etats-Unis et le ministre Justin Trudeau du Canada, représentant le Canada, ils se sont mis d'accord sur le fait que pour les individus qui désirent demander d'asile politique, que ce soit pour le Canada ou que ce soit pour la nation des Etats-Unis, il faut se confronter au règlement général sur faire une demande d'asile politique. D'ailleurs, tous ces deux dirigeants, le président Joe Biden des Etats-Unis et le ministre Justin Trudeau du Canada, représentant le Canada, ils se sont mis d'accord sur renforcer le ministère de Défense pour chaque nation en général après que la division de sécurité aérienne de la défense américaine des Etats-Unis avait abattu un espionnage aérien de la Chine sous forme de ballon qui a touché une partie du Sien appartenant à l'administration aérienne du Canada afin d'entrer dans la nation des Etats-Unis environ au début de cette année 2023. Merci.